Salut les grooveurs créatifs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de l'importance de jouer en rythme en musique. C'est parti, on y va. Que tu sois musicien amateur ou simplement quelqu'un qui aime écouter de la musique, tu sais combien il est important de donner de la vie à la musique. C'est là que le rythme entre en jeu. Mais avant de te parler des exercices que nous allons voir dans cette vidéo, clique sur le bouton qui va bien pour t'abonner à la chaîne et ne pas rater les prochaines vidéos. Clique sur la cloche pour être notifié des prochains contenus. Revenons à nos cochons. Il est important de comprendre les différents types de groove liés aux différents styles de musique. Tu as le funk, le jazz, le rock, la musique africaine, les musiques latines et épicées comme la musique indienne et bien d'autres styles encore. Ok ? Donc chacun a ses propres caractéristiques rythmiques et ils ont tous un point en commun, c'est qu'il te donne envie de bouger ton popotin en plus de donner de la vie à la musique. Blague à part, il est important de noter que le groove est lié à la fois au tempo et au rythme. Les instruments de musique comme la batterie et la basse sont particulièrement importants pour donner du rythme à un morceau. Maintenant, passons à l'entraînement parce que c'est crucial pour maîtriser davantage ton sens rythmique et ton groove. Sache que les musiciens les plus talentueux que tu connais et que tu aimes écouter ont travaillé dur pour en arriver là où ils en sont aujourd'hui et que la route n'est jamais terminée. Je sais que tu fais ça uniquement pour ton pléjuir et que ton but n'est pas de remplir le prochain Bercy Accor Arena. Quoique, let's do it ! Dans ce premier exercice, je vais te montrer un exercice qu'on appelle de la body percussion. On appelle ça de la body percussion. Alors pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que tu n'as pas besoin d'avoir un instrument avec toi. L'instrument, c'est ton corps. Donc, tu peux utiliser ton torse ou tu peux utiliser tes jambes. Vous n'allez pas voir mes jambes, mais moi, je vais utiliser mes jambes. Je suis désolé, c'est mon setup qui ne me permet pas de faire ça là où je suis en ce moment. Donc, ça n'a aucune importance. Je vais taper sur ma jambe droite avec ma main droite et je vais taper sur ma jambe gauche avec ma main gauche. D'accord ? Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4. D'accord ? Le 1 et le 3 sur la jambe droite, le 2 et le 4 sur la jambe gauche. Je recommence. 1, 2, 3, 4. Si je le fais sur le torse, ça nous donne ceci. 1, 2, 3, 4. Ok ? Donc, je vais le faire sur les jambes encore une fois. Et l'idée, ça va être de mettre des accents. Donc, on va avoir un cycle de 4 mesures, de 4 pulsations chacune. Ok ? Première mesure, je vais mettre un accent sur le 1. Deuxième mesure, je vais mettre un accent sur le 2. Troisième mesure, je vais mettre un accent sur le 3. Et enfin, quatrième mesure, je vais mettre un accent sur le 4. Ce qui nous donne 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Aussi simple que ça. Donc, je le fais sur le torse. Accent. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, l'idée, ça va être de faire ça juste en boucle et d'essayer de prendre de la vitesse. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. d'aller le plus vite possible. Donc, ça va te permettre d'être à l'aise avec des formules rythmiques. Je t'invite à faire ça avec toutes les formules rythmiques. Ça peut être des triplés, ça peut être des quintolets de double croche, etc, etc. Pour ce deuxième exercice, on va utiliser le métronome et on va démarrer à 60 BPM. L'idée, ça va être de développer ta pulsation, ta confiance et que tu te sentes en sécurité avec le tempo. Et ça, c'est super important quand tu veux devenir un bon rythmicien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le tempo à 60 BPM et l'idée, ça va être de faire une walking bass. On va commencer par jouer des walking bass à la noire. Donc tout ce qu'on va entendre au métronome, c'est des noirs en fait. Tu vois, ça c'est ta walking bass. Pa, 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 da, pa, pom, pa, do, pa, ne, do, du, da, 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 etc, etc. Donc ça c'est l'honneur, tu vas t'entraîner comme ça lentement, ça peut paraître genre c'est la souffrance, mais tu vois c'est génial parce que tu vas développer ton assise rythmique. Je répète, en faisant ce genre d'exercice, tu vas développer ton assise rythmique. Maintenant, on va mettre la pulsation, on va penser la pulsation à la blanche, d'accord. Donc là, ce qu'on entend, c'est des blanches et on va dire que chaque coup, c'est le 2 et le 4, tu vois, de la ride à la batterie. 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc, tu vois, mais boum, ça swing. Et tu tripes avec cette pulsation, ok ? Maintenant, ce qu'on va faire, je vais remettre le métronome, c'est qu'on va dire que le métronome, c'est une ronde. Donc, tout ce qu'on entend là, il y a quatre noirs à l'intérieur, dans cet espace temps. Terminé, tu vois. Donc, l'idée, c'est vraiment de chercher, waouh, ok, est-ce que tu es vraiment plus à l'aise quand c'est des noirs, ou quand tu penses à la blanche ou quand tu penses la pulsation à la ronde ou quand tu penses à la ronde, tu es complètement à la rue et c'est ok, il n'y a aucun souci. Tu vois, le but, ce n'est pas de t'auto juger, genre, je suis une ou le conne. Non, c'est que dans cet instant T, voilà, là maintenant, tout de suite, tu n'es pas à l'aise. Ok, il va falloir que tu redémarres plus lentement, c'est-à-dire qu'au lieu de démarrer à 60 BPM, tu descends à 55, voire à 50, voire 45 BPM et tu t'entraînes à la ronde comme ça. Bah, 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 la blanche aussi, ce n'était pas t-top, raison de plus pour le faire, etc, etc. L'idée, c'est de pouvoir identifier et de mesurer ce qui ne va pas, parce que quand tu peux identifier et mesurer ce qui ne va pas, tu peux donc l'améliorer. Pour le troisième exercice, je t'invite à utiliser une percussion. Donc, je n'ai pas pris le mridom gamme parce que je ne voulais pas vous casser les oreilles. Le mridom gamme, c'est la percussion qui se trouve derrière moi, c'est l'ancêtre des tablas. Avec les copains, on appelle ça le bruit d'en gamme. Donc, dans le cadre de cette vidéo, je vais prendre des casse-casse. Tu peux prendre un jambé, tu peux prendre des baguettes de batterie avec un pad et j'ai mon pad qui est juste là par terre avec mes baguettes. Je m'entraîne tout le temps avec mon fils. Mais voilà, pour cette vidéo, je vais prendre des casse-casse. Mais l'idée, c'est de pratiquer une percussion parce que ça va t'aider à développer davantage ton langage rythmique. Et l'idée, ce n'est pas de chercher à devenir un percussionniste et d'étudier un nouvel instrument, sauf si ça fait partie de tes ambitions. C'est tout à ton honneur. Bravo. Et là, ce que je veux, c'est que tu prennes une percussion, une percussion qui te parle émotionnellement. Donc, ça peut être un pandéro brésilien, ça peut être une kanjira, ce que tu veux, peu importe. Ok ? Voilà, tu as compris l'idée et tu dois t'amuser avec. Donc là, je vais m'amuser, je vais improviser des choses avec. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Puis après, je vais me dire, tiens, je vais développer mon langage rythmique et si je vais m'amuser à faire des équivalences. Donc à la main gauche, je vais garder 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pendant qu'à la main droite, par exemple, je peux faire un 3 temps vers 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ici, je faisais un 5 temps à la main droite pendant que je garde le 4 temps à la main gauche. On essaye juste pour voir. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Etc. Etc. L'idée, c'est de triper, d'aller chercher parce qu'en fait, tu ressens plein de choses. Et ce que tu ressens, tu dois apprendre à l'exprimer sans passer par la réflexion. Ca veut dire savoir utiliser son intuition, son instinct rythmique. Ca fonctionne pour le rythme et ça fonctionne aussi pour l'harmonie. Ca fonctionne aussi pour la mélodie. Et bien ton sens rythmique, ton sens mélodique, ton sens harmonique, ce qui va développer ta personnalité. Et bien tu dois le nourrir de cette manière là. Nourris-le avec amour, c'est le plus important. Et pour le dernier exercice, on va faire un exercice où on va garder 4 doubles croches. Ok ? Donc on va avoir plusieurs cycles. Je vais t'expliquer. On va avoir 4 doubles croches sur chaque pulsation. Et on va utiliser le chant. Donc le conocole. Et on va utiliser des syllabes. Donc Takadini. Takajuno. Donc on appelle ça des solkatou. Donc il y a plein de vidéos là-dessus sur la chaîne YouTube. Sur le blog BassistePro.com. Ainsi que dans l'université. Dans GrooveLacupic.com. Dans les ressources gratuites qui s'appellent d'ailleurs les bonus de Pig. Et que je t'invite d'ailleurs à rejoindre si ce n'est pas déjà fait. S'il te plaît. Et là où je veux en venir, c'est qu'on va faire 4 doubles croches à chaque fois. Et dans ces 4 doubles croches là, on va venir mettre des accents. Donc des accents par 3 et des accents par 5. Donc ça va faire d'abord 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On n'a pas de cycle rythmique dans le sens où on n'a pas genre 2 mesures, 3 mesures, 4 mesures, etc. OK ? Ce qu'on veut, c'est juste avoir ad vitam aeternam 4 doubles croches tout le temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Mais mon débit, ça a toujours été. Taka, des métaxions. 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 1, 2, 3. Hop. Il m'en reste un ici qui est tout seul. Ça devient mon nouveau 1. Comme c'est écrit normalement sur la partition en dessous de cette vidéo. Voilà. Et l'idée, ça va être de garder le débit. D'être super fluent. OK ? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. D'être groovy. C'est ça le plus important en fait. Tu as le droit de te tromper autant de fois que tu veux. Zéro problème. De toute façon, se tromper, ça fait partie de l'apprentissage. Mais par contre, là où il faut être extrêmement exigeant, c'est que tu dois groover. Tu dois groover tout de suite. Même quand tu te trompes, tu groovers en te trompant. C'est le plus important. Si tu groovers pas et que tu fais bien l'exercice et que c'est scolaire académique, ça va être chiant. Ça va être chiant pour toi et ça va être chiant pour les personnes qui t'écoutent. Alors que si tu groovers, même si tu te trompes, il n'y a que toi qui le sait, personne ne l'entend. Mais on est toujours pris dans ce flot du groove et c'est chaleur, bonheur. Et c'est de ça dont on a besoin. Donc je vais mettre le métronome, je vais mettre le débit sur 4 doubles croches. Voilà, c'est parti. On est toujours à 60 BPM. Et si je veux maintenant mettre 5 coups, si je veux faire ça va me faire un, deux, trois, quatre. Et le nouveau un, il m'en reste trois. Et ma seconde pulsation, comme c'est écrit sur la partition, devient mon nouveau premier un. Donc ça va faire de ne pas me tromper et être sûr où ça s'arrête. En fait, je visualise l'espace temps. Et si tu veux apprendre ce genre de choses, eh bien, j'en parle dans ma méthode Groove la Cupique. C'est une des raisons pour laquelle tu dois rejoindre l'université Groove la Cupique, parce que c'est une méthode qui est déposée. C'est une méthode que j'ai réellement créée, qui est basée sur mon expérience en tant que musicien international. Je le dis toujours et je ne le dirai jamais assez. C'est ce qui m'a permis de jouer avec Marcus Miller. C'est ce qui m'a permis de jouer avec tous les musiciens célèbres que tu peux voir sur ma chaîne YouTube, dans mes biographies, etc. Et même encore ici en Estonie, c'est ce qui me permet de jouer avec des gens connus localement, parce que je suis solide et ça va Groove. Et c'est exactement ça que je veux que tu fasses avec ton instrument, que tu sois bassiste, que tu sois batteur. Quand tu regardes des exercices comme ça rythmiques sur YouTube, ça doit t'aider tout de suite. Donc, si tu es convaincu, ne te pose pas de questions et rejoignez-nous. Petite parenthèse fermée, revenons à l'exercice. Je vais mettre le métronome. Normalement, il y a une partition qui va défiler en dessous. Je t'invite à regarder cette partition et on fait l'exercice tout de suite ensemble. C'est parti. Et là, tu vois, boum. On revient sur le temps. Et quel est l'intérêt de faire ce genre d'exercice ? Tu vas me dire, Joanne, comment je peux exploiter ça dans mes lignes de base, dans mes groupes de batterie ou dans mes cocottes de guitare, etc. L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir, 1, que tu sois à l'aise rythmiquement, 2, de développer ton assise rythmique, 3, ton vocabulaire rythmique. Tu es en train de jouer une ligne de basse au lieu d'avoir une ligne de basse qui est molle, qui est plate, comme tu dois certainement le faire. Malheureusement, là maintenant, au moment où tu regardes cette vidéo et tu fais toujours les mêmes choses. L'idée, ça va être de donner du relief à tes grooves, de donner du relief à tes mélodies, à tes improvisations. Tes batteurs, si tu es toujours en train de faire tout, 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 tout. Bon, tes breaks de batterie, ce n'est pas kiffant. Alors que ça arrive. Tu vois, déjà, tes breaks de batterie, ça groove, ça donne envie de danser. On se dit, waouh, ce truc de batterie, ça défonce. Et pareil, si tu es pianiste ou si tu es guitariste, si tu fais toujours des cocottes en mode académique. C'est bien, ça fonctionne, ça marche, mais au bout d'un moment, c'est chiant parce que c'est téléphoné et c'est impersonnel. Tu vois ce que je veux dire ? L'idée, c'est de toujours aller taper dans ta personnalité musicale. Comme je dis toujours, tu es unique, tu as des empreintes digitales qui le prouvent génétiquement, tu es unique. Donc, musicalement, tu l'es aussi. Donc, il faut aller taper là-dedans. Il faut aller chercher, en fait, ton unicité artistique. Voilà, je te remercie d'avoir regardé ces exercices. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre l'importance de jouer en rythme, en musique pour aller plus loin. Sache que j'ai fait une vidéo sur les cinq raisons clés qui font que les cours de rythme académiques échouent. Tu peux cliquer sur le lien à droite pour y avoir accès. Si tu n'as pas encore rejoint l'université Groove la Cupig, ça veut dire que tu perds du temps dans ta journée musicale. Nous avons des cours de rythme gratuits. Clic sur le premier lien qui se trouve dans la description et fais-toi pléjuir. A très bientôt dans la prochaine vidéo. Bonne créativité, bon groove, bonne musique. Groove like a pig. Sous-titrage ST' 501 Google like a pig Put your hands up Google like a pig Put your hands up Google like a pig